... Pour ceux qui regarderaient cette chaîne pour la première fois, je dirais que nous commentons ici chaque jour les violettes du Padre Pio, pour faire rentrer le Padre Pio dans les foyers de tous nos pays francophones. Alors, pourquoi un fiolette ? Eh bien, ce sont les petits faits ou les grands faits de la vie de ce saint extraordinaire qu'on dirait sorti directement du Moyen-Âge et plongé dans le XXe siècle, puisqu'il a parcouru le XXe siècle quasiment entièrement. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui encore un de ces fiolettes. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous regardons de près la confiance réciproque entre un fils spirituel du Padre Pio et ce dernier. Ah ! Y avait-il une confiance réciproque entre un fils spirituel et le Padre Pio ? Il semble que oui. Un fils spirituel, donc, apporte son témoignage. Et il s'agit de voir que certains fils spirituels du Padre Pio avaient une confiance totale dans le Padre Pio. Pourquoi ? Parce qu'ils l'avaient pratiqué, ils l'avaient vu de près. Leur métier, ou au moins leurs diverses tâches auxquelles le Padre Pio les avait appelés, faisaient qu'ils étaient souvent auprès de lui. Et ils étaient, par la force des choses, témoins de la transparence du Padre Pio avec le bon Dieu. C'est un mot qui revient très souvent dans les ouvrages sur le Padre Pio. La transparence. À travers lui, on voyait très facilement le bon Dieu. Alors, l'esprit spirituel du Padre Pio, eh bien, ils ont eu souvent l'occasion de lui parler, d'entendre ses commentaires, ses points de vue, ses anecdotes. Ils ont vu ses attitudes au jour le jour. Ils ont vu Padre Pio dans les diverses circonstances de sa vie. Ils ne l'ont pas vu seulement quand il était en public. Ils ne l'ont pas vu seulement au confessionnal. Ils ne l'ont pas vu seulement pendant sa messe. Mais il y avait certains de ceux-là, les plus enthousiasmés, qui aimaient voir le Padre Pio passer d'une circonstance à l'autre. Alors, dans l'intimité, puis à la messe, puis à la confession, puis dans la vie de tous les jours, et puis avec la foule, etc. Et ils voyaient à force comment Dieu agissait à travers le Padre Pio. Un commentaire sur la maison, sur la maison Soliev de la Soferen, son hôpital, ou alors avec les médecins, etc. C'était très intéressant de voir la constance, ils le disent, la constance toujours du Padre Pio dans la vertu, dans la plus extraordinaire vertu, et dans la souffrance. Mais la souffrance, ils ne la montraient pas, très peu. Voilà, tout cela composait un tableau vivant avec une unité. Et un de ses fils spirituels, c'était Agide Finardi. C'était un ingénieur, un ingénieur de Bolzano, qui avait une entreprise. Elle opérait en Italie et à l'extérieur de l'Italie. Et Agide rencontra le Padre Pio en 1949. Et il lui resta fidèle jusqu'à sa mort. Nous sommes toujours amis aujourd'hui, souligne M. Finardi, bien après la mort du Padre Pio. Voilà ce qu'il dit. Le Padre Pio continue à faire sentir sa présence à mes côtés, avec la même affection qu'auparavant. C'est curieux, cela, que dans l'au-delà, n'est-ce pas, les rapports continuent entre un homme qui est mort et qui était lié très intimement avec ses fils spirituels, ses fils et filles spirituelles. Au départ, l'homme d'affaires rendit visite à Padre Pio par curiosité, comme ça arrivait souvent, et pour lui demandait une faveur. Et puis, il a commencé à travailler pour lui. Et puis, le Padre Pio a été content de son travail. Et voilà ce qu'il dit. Mon entreprise a effectué des travaux pour l'église de Santa Maria delle Grazie à Santa Maria delle Grazie. Santa Maria delle Grazie, c'est le nom de Santa Maria des Grâces. Au fond, c'est Notre-Dame de la rue du Bac. C'est la même représentation. À Santa Giovanna delle Grazie, c'était la petite église primitive du couvent. Elle était en construction. Oui, ce n'était pas la grande main de maintenant. Le travail a beaucoup plu au Padre. Il a sympathisé avec moi et m'a donné d'autres travaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé pour lui pratiquement jusqu'à sa mort. J'ai réalisé tous les travaux en fer et en bronze de cette église. Chandelier, balustrade, vitraux, portails, crucifix, récipients pour plantes, portes, balustrades pour les escaliers, le tabernacle aussi et la porte principale. Donc, il a fait vraiment énormément de choses. Chaque année, je passais plusieurs mois à Santa Giovanna Rotondo avec certains de mes collègues et je pouvais être en contact, suivi avec le père. J'allais le voir le matin et le soir. Mais il en avait de la chance, celui-là. Alors, je le saluais, mais aussi c'était souvent pour me plaindre de choses et d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est se plaindre de sa vie personnelle, se plaindre de ses souffrances, ou se plaindre du pas d'aller pire, je ne pense pas. Et pour discuter des prix et des projets. Ah, il discutait des prix et des projets. Il discutait le bout de grain avec le panier Pio. Mais ce n'était pas facile, parce que le panier Pio, il avait le discernement des esprits. Il savait exactement ce qu'il fallait. J'allais le retrouver dans sa cellule. Et nous parlions de beaucoup de choses. Alors, on voit que la discussion montait à des niveaux beaucoup plus hauts. C'est intéressant aussi. J'ai été témoin d'événements extraordinaires, de guérisons étonnantes, de prédictions incroyables. Padre Pio n'était pas seulement un grand saint, mais c'était aussi un être mystérieux. Il était lui-même étonné de ce qui se passait dans sa personne. Il savait toujours tout. Il connaissait nos pensées. Il lisait en nous comme dans un livre. Il était témoin d'événements qui se déroulaient à des milliers de kilomètres. Il était impossible de lui cacher quoi que ce soit. Et c'était aussi un homme d'une tendresse incomparable, avec un cœur d'or. Nous nous sommes voués une affection réciproque. « Quand je devais repartir pour revenir à Bolzano, là où son entreprise existait, Padre Pio m'embrassait comme on embrasse un fils qui part au loin. » Cette extraordinaire amitié qu'Ajid Finardi a partagé avec le Padre Pio, transparé dans les nombreuses photos que l'entrepreneur garde religieusement chez lui. Nous voyons à côté du prêtre, le Padre Pio, qui lui parlait. On le voit en train d'assister à la messe du Padre Pio. On le voit dans son affectueuse accolade avec le Padre Pio. Devant l'entrée de sa maison, aujourd'hui, on le voit, il a érigé un petit monument au Padre Pio. Et il dit que c'est pour saluer le Padre quand j'entre et je sors de chez moi. À la maison, dans sa maison, l'image du Padre Pio est partout. Des tableaux sur les murs, sur les meubles, sur le bureau. Un buste du Padre. Ici, une statuette du Padre à un autre endroit. Des statuettes en bois, en bronze. Après la mort du Padre Pio, explique Finardi, « J'ai commencé à faire des statuettes à son effigie. Je ne suis pas un artiste, juste un technicien. J'ai étudié l'ingénierie mécanique. Mais dans ma vie, j'ai toujours été intéressé par les machines et les moteurs. Ce qui est très loin du Padre Pio. Mais grâce à lui, cependant, je suis devenu un sculpteur autodidacte. Donc on comprend, ce sont des sculptures en bronze. C'est lui qui guide ma main et qui me corrige quand je fais une erreur. Mes statuettes sont très appréciées. J'en ai fait environ 170. Donc il y a 170 modèles. Et peut-être certaines sont-elles des modèles de celles que nous avons aujourd'hui. C'est possible. Évidemment, elles sont en résine maintenant. Bien. Mais l'original, ça doit être ça. Qui sont maintenant dispersés dans toute l'Italie. Alors, dans son atelier, Agide Finardi réserve ses meilleurs trésors qu'il montre à ses amis. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont ceux qu'il montre à très peu de personnes. Les reliques. Les reliques qu'il garde du pas de l'épiou. Alors, des lettres du pas de l'épiou, des dédicaces signées, des photos qu'il montre aux côtés du pas de l'épiou. Des morceaux de tissu aussi, tachés de sang. C'est le sang de son cœur, comment s'est-il ? Vous voyez, c'est un homme qui est vraiment enthousiaste, qui aime le pas de l'épiou. Ce sont des morceaux de tissu coupés de ses mouchoirs et qu'il utilisait pour arrêter le sang qui coulait de la plaie de sa poitrine. Alors là, franchement, si on pouvait avoir une relique de... Oh là là, c'est quelque chose. Il me montre des photos de lui et de certains de ses collègues autour du pas d'épiou. Le religieux a un papier et un stylo en main. Il est en train d'écrire. Et alors, le commentaire d'Ajid, Dieu sait, le voilà en train de me donner son autographe. Quelques jours auparavant, j'avais pris sa photo avec mes ouvriers. Et je suis allé lui montrer ses photos. Et il savait pratiquer l'autodérision. Et il disait que c'était moche, qu'elle n'était pas réussie. Que sa barbe était de travers, enfin bref, il faisait des blagues. Je prenais le pied contraire et j'en ai profité pour lui demander un autographe. Comme on peut le faire avec les artistes ou les champions. Il me fixa d'un regard brûlant. Et là, j'ai cru qu'il allait m'envoyer promener. Au lieu de cela, non, il m'a souri. Il a demandé un stylo et il a signé les photos pour moi. Et aujourd'hui encore, Agide touche délicatement ces images qui lui rappellent tous ses souvenirs avec le pas d'Aipiou. Qui lui rappellent un pas d'Aipiou saisi dans un moment ou dans un autre. Un moment inédit. Un moment très peu connu du grand public. D'intimité, par exemple. Bref, le pas d'Aipiou est toujours extrêmement proche de ses interlocuteurs. Et Agide ouvre un tiroir du bureau. En sort un sac plastique. Et ce sac plastique contient un habit de moine. Il me le montre. Il est découpé en morceaux. Ah, ça c'est une grande relique du pas d'Aipiou, qu'on s'est dit. Je continue à en distribuer aux malades qui m'en demandent. Je n'aime pas le faire parce que bientôt il ne m'en restera plus rien. Mais le pas d'Aipiou aidait toujours ceux qui souffraient. Alors, bon, en fait, cette robe de bure, je l'ai volée au pas d'Aipiou. Il me l'avait donnée à laver. Je l'ai ramenée à la maison. Évidemment, il l'a vue dans mes yeux. Mais il ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Il savait toujours tout. Et il savait que c'était pour la bonne cause. Un symbole. Qu'est-ce que vous en pensez, ce symbole ? Bon, je vous rappelle que demain, je continue la suite des fiolettes du pas d'Aipiou racontées par Agide Finardi. Dans cet ouvrage, le pas d'Aipiou, un saint parmi nous. Le pas d'Aipiou, un santo tradinoi, de Renzo Allegri. Donc, demain, la deuxième partie de cette vidéo. Je vous souhaite en attendant de passer du temps avec la bénédiction du pas d'Aipiou. et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501